Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de la médiathèque de la Chapelle des Fougeraies. Aujourd'hui, nous vous présentons une sélection de livres pour l'été. Sans vouloir, je vous ai réservé une sélection 100% So British. Pour commencer, Calyx, le loup-garou solitaire de Martin Millard. C'est sur le thème du loup-garou, bien sûr, comme le titre le dit, mais là, nous avons un loup-garou anorexique, un gros cas de conscience. Le quinconce de Charles Palliser. Ne soyez pas effrayé par l'épaisseur de ce superbe roman historique, vous ne verrez pas le temps passer. Intrigues et aventures vous attendent. Du bout des doigts de Sarah Waters. Encore un roman historique, encore l'époque victorienne et encore Londres. Une machination rondement menée qui vous laissera baba. Royaume des Unis. James Lovegrove. Un roman post-apocalyptique. Dans une grande Bretagne en ruine terrifiante, un instituteur va entreprendre un voyage pour aller récupérer celle qu'il aime. Je vais vous présenter mes coups de cœur à lire pour cet été. Mon premier, c'est un roman, The Diac Station, de Tom Harper. C'est un roman thriller. Un huis clos oppressant et captivant. Autre style, un autre roman, Timeville, de Tim Sliders. Ici, on a un récit à base de voyages dans le temps. Une famille se retrouve dans les années 80. Drôle et rafraîchissant. Voici une bande dessinée que j'ai beaucoup aimée, qui s'appelle donc La Différence invisible de Mademoiselle Caroline et Julie Dachaise. Il s'agit d'une très jolie bande dessinée sur l'autisme et plus particulièrement sur le syndrome d'Asperger. Et donc mon dernier coup de cœur à lire pour l'été, la bande dessinée souterrain de Romain Baudy. Donc là, il s'agit d'une bande dessinée qui parle du travail des mineurs. Et c'est une critique en fait de la société de cette époque-là. Et peu à peu, du fantastique va arriver. Voilà. Donc c'est assez captivant comme histoire. À mon tour, je vais vous présenter mes coups de cœur pour l'été. Les étoiles sans balance de Laurent Houelle aux éditions Critique. C'est le premier tome d'une trilogie et on est en plein dans le post-apocalyptique français, puisque ça se passe en Seine-et-Marne. C'est un roman très original avec beaucoup de rythme, des avions et une histoire d'amour. Surtension d'Olivier Norek chez Michel Laffont. Là aussi, on est dans un rythme extrêmement soutenu. Les personnages sont hyper réalistes. On sait qu'Olivier Norek a été policier. Et donc, ça sent vraiment le vécu et c'est extrêmement dérangeant. « Couleur de l'incendie » de Pierre Lemaitre chez Albain Michel. C'est donc la suite du roman « Au revoir là-haut » qui a été adapté il n'y a pas très longtemps par Dupontel et qui est absolument génial. On suit maintenant Madeleine Péricourt, la sœur d'Edouard, dans le Paris d'entre-deux-guerres. On retrouve bien le style de Pierre Lemaitre dans « Au revoir là-haut » et c'est vraiment extrêmement plaisant. Et mon petit dernier, « Une braise sous la cendre » de Sabah Tahir chez Pekaji. Là, on est vraiment dans un univers de fantaisie. L'empire est partagé entre les érudits et les martiaux. Et cet empire est dirigé par les martiaux et les érudits sont réduits en esclavage. C'est une histoire très prenante qui se lit extrêmement rapidement. Parfait pour l'été. Bonjour, j'ai choisi pour vous comme lecture de l'été « Une nuit en crête » de Victoria Islop. Vous avez peut-être déjà lu de Victoria Islop « L'île des oubliés » que nous n'avons pas oublié parce que c'est un livre magnifique. Cette fois-ci, l'auteur nous emmène en crête. Mon deuxième choix se porte sur Virginie Grimaldi « Tu comprendras quand tu seras plus grande ». Et ça me permet aussi de vous suggérer que nous n'avons pas que des livres à la médiathèque, que nous avons aussi des livres lus audio. Idéal pour la voiture ou alors dans son transat. Se laisser raconter des histoires, ça peut être très bien aussi pour l'été. Un autre conseil de lecture pour cet été, « Plus jamais seul » de Caril Ferret. L'enquête se déroule entre la Bretagne et la Grèce par un ex-policier. On a tous les ingrédients qui font le succès de ce polar. Enquête, mafia, drogue, meurtre, sexe, alcool. Autre lecture estivale, je vous propose « Au petit bonheur la chance » d'Aurélie Vallogne. L'histoire se déroule en 1968 et un petit peu après, un petit garçon de 6 ans est abandonné par sa mère et laissé chez sa grand-mère à Grandville. Les chapitres sont courts et l'écriture est vraiment accessible. Alors n'hésitez pas ! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On vous souhaite à tous un très bel été et on vous retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube de la médiathèque de la Chapelle des Fougeraies. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501